Bonjour, nous allons présenter Volume Shaper 4.0 qui succède à Volume Shaper 3.2 de Cableguys, Cableguys éditeur allemand. Nous allons aller de suite sur le plugin Volume Shaper 4 qui maintenant la nouveauté, il est multiband, donc hop, je réinitialise, voilà. Ça peut remplacer les rôles du sidechain ou de tous les dessins artistiques audio sur une mesure ou sur un temps, puisqu'on le règle par rapport au logiciel ou alors par rapport à une fréquence, donc on lui donne une fréquence propre, donc voilà, en Hertz pour les oscillations et tout, par rapport aux bits. Et donc, voilà, c'est ce qui remplace un peu le sidechain, sauf que ce n'est pas de la compression, c'est traité par les niveaux, par le volume directement. Donc, exemple direct, nous allons prendre la bande low, donc on déplace comme ça, initialement et comme ça, on déplace la bande low, on lui applique, on va aller dans dunking directement, voilà, une courbe qui va faire que le son va être écrasé au début dans la bande grave, middle, pareil, voilà, je vais le mettre un peu moins, par exemple, et dans les aigus. Alors là, on va pouvoir aller s'amuser en créant, alors j'appuie sur contrôle pour faire directement des points importants, en créant donc, voilà, quelque chose d'assez raide. Si on clique qu'une seule fois, on a des courbes. On va les mettre là, là, voilà, ok. Avec Alt, vous sélectionnez et vous pouvez donc déplacer le tout. C'est un petit raccourci très pratique. La touche Alt, on revient sur la courbe du milieu, par exemple, Alt. Hop, je sélectionne tout ça. On va les positionner ici et je vous fais écouter de suite. Voilà, donc on entend bien l'effet sidechain, là. Et voilà, si je mets les aigus, là, tout est sidechainé, en gros, par les deux premières courbes. Et voilà, et on voit bien la dernière courbe qui bouge un peu en oscillation, là. Voilà, donc tous les programmes CableGuy ont une librairie commune qui est synchronisée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sauvegardez un preset, ici, dans Save, là, du coup, lorsque vous synchronisez, il apparaît, même si les noms d'approuvés dans la librairie commune. Vous voyez, on a les photos des personnes, enfin, les noms des personnes qui ont créé des réglages. C'est pareil pour Curve2, pour plusieurs autres programmes. Sans oublier la touche Mix. Donc, il y a un rail qui permet, donc, un peu faire comme du volume parallèle, voilà, ajouter pour doser, mesurer, si jamais les réglages sont trop francs. Et donc, voilà. Bien, mais amusez-vous bien avec Volume Shaper 4, qui est quand même l'arme ultime, très très souple, pas beaucoup, pas de craque, parce qu'il n'y a pas de compression, donc il n'y a pas de craquement, enfin, il n'y a pas de... ça reste quand même très très propre, très fluide, et voilà. Et du coup, les courbes peuvent être, comme vous voyez, dessinées comme on le veut pour avoir des sons complètement fous, quoi. Voilà. Bien, mais bonne journée, au revoir.